bonjour le vlog ça fait longtemps n'est ce pas je reviens avec un vlog parce que j'ai un mois d'octobre de folie du coup je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous pourquoi de folie déjà ça a commencé le week-end dernier donc le deuxième week-end d'octobre c'est ça comme chaque année se déroule le festival toulouse polar du sud qui est un festival que j'adore donc c'est un festival de littérature policière comme son nom l'indique et vous savez que moi les romans policiers les thrillers j'adore donc forcément pour moi c'est the place to be et en fait durant ce salon on peut rencontrer des auteurs on peut assister à des tables rondes sur des sujets divers et variés ou avoir des échanges particuliers avec des auteurs des interviews des rencontres etc et il y a aussi le fameux rallye enquête qui se déroule le dimanche matin et en fait le principe c'est de passer une espèce de cluedo géant dans la ville et en fait on a des étapes qui mènent de point en point à travers la ville on doit résoudre des énigmes et à la fin on doit trouver qui est le coupable ou résoudre une énigme enfin voilà c'est un truc auquel je participe chaque année depuis au moins six ans je dirais je crois que le premier qui avait été rédigé parce que les histoires changent d'année en année et le premier que j'avais fait c'est celui de sir cédric qui était vraiment bien il y avait eu céline d'enjean aussi qui était sympa bon cette année celui je sais plus comment s'appelle l'autrice ne m'avait pas franchement hyper convaincu parce que c'était pas très thriller il n'y avait pas beaucoup de suspense etc c'était plutôt quelque chose d'assez contemporain historique puisque il y avait un aspect sur la guerre de franco les expatriés espagnols qui sont arrivés à toulouse dans les années 30 etc c'était sympa le contexte historique mais l'histoire d'amour et tout ça manquait un petit peu de suspense et de côté thriller à mon goût après c'était sympa à faire on a passé un super bon moment on n'a pas gagné parce qu'on a fait une erreur du coup on est coupé de 15 minutes de pénalité parce que c'est chronométré c'est les enquêteurs les plus rapides et qui ont trouvé la solution qui gagnent en général c'est des livres mais bon voilà c'est pas très grave l'essentiel c'est de participer ensuite on assistait à une table ronde sur les clichés dans la littérature policière c'était plutôt intéressant mais on a dû vite quitter puisque ensuite à 14h30 il y avait la rencontre au parloir avec bernard minier et vous savez que j'adore bernard minier j'ai lu les quatre premiers tomes de sa saga avec martin sarvas que j'aime beaucoup à chaque fois je me lis un tome chaque année durant le cold winter challenge et du coup c'était super sympa de le rencontrer en vrai c'est quelqu'un de très sympathique qui nous a un peu raconté sa manière de travailler comment est-ce qu'il écrit comment il fait de ses recherches pour avoir des contacts aussi avec la police avec des procureurs etc pour pouvoir étoffer et comment dire dire des choses qui sont véridiques quoi donc c'était super intéressant donc là il est venu pour la promotion de son dernier livre lucia il m'a plutôt donné envie de le lire puisque là on va être avec une nouvelle enquêtrice qui est espagnole et donc ça se passe de l'autre côté des pyrénées et il nous a révélé que le prochain livre qui devrait sortir ça serait un nouveau tome de martin sarvas on a hâte et ensuite il écrirait le deuxième tome de lucia donc ça sera une nouvelle saga mais le prochain ça sera un martin sarvas apparemment martin devrait monter à paris et il devrait faire la rencontre attention c'est un scoop il devrait rencontrer le fameux charcot de franck tillier alors moi j'ai jamais lu charcot j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire il faudrait vraiment que je m'y mette mais en tout cas je trouve que le crossover est super fun alors ils vont pas inquiéter ensemble mais disons qu'ils vont se rencontrer et je trouve que le clin d'oeil est super cool parce que en plus perdra minier et franck tillier sont amis ils se connaissent bien donc voilà c'est c'est plutôt super cool je trouve aujourd'hui on est mercredi 12 octobre je rentre du travail c'est pour ça que je l'ai eu exposé par les écrans et c'est pas terminé puisque ce soir j'ai le book talk avec l'édition cherche midi donc le fameux la fameuse team thriller de cherche midi comme vous le savez je suis partenaire avec eux et donc à tous les partenaires blogueurs se réunissent en général c'est une fois par trimestre autour d'un livre qu'on nous a envoyé qu'on doit lire un service presse qui est forcément du thriller littérature policière et le but en fait c'est de discuter voilà tous ensemble autour de ce livre pour savoir qu'est ce qu'on a pensé quels sont les points positifs les points négatifs est ce que on aimerait lire d'autres livres de cet auteur qu'est ce qu'on a pensé de tel personnage de la couverture etc donc c'est assez sympa c'est toujours très enrichissant comme échange d'avoir les avis de tout le monde et puis c'est toujours bonne ambiance ambiance bon enfant je dirais donc ce soir j'ai ça et sinon j'ai une plutôt bonne proposition aujourd'hui puisque j'ai reçu une proposition de service presse de comme une image de magali collé donc c'est aux éditions tornada donc c'est joël des éditions tornada qui m'a proposé de recevoir ce livre et j'aime que le synopsis fait froid dans le dos c'est une gamine de 9 ans qui veut qu'on l'aime genre à tout prix jusqu'où elle est capable d'aller pour que les gens l'apprécient et l'aime ça a l'air tellement flippant donc voilà je pense que si je le reçois d'ici quelques jours je vous ferai un petit unboxing pourquoi voilà donc en attendant pour le book talk de ce soir moi je vais aller filer sous la douche pour me mettre en pyjama parce que team pilou pilou quand on est chez soi c'est quand même le meilleur bon je vous dis à plus tard et je reviens avec des petits paquets à unboxer avec vous alors j'avoue que j'ai un peu déjà pré ouvert parce que galérienne de l'ouverture de paquets et toi même tu sais je suis super contente puisque c'est des livres que j'attendais surtout celui-là je l'attendais depuis un petit moment et j'avoue que le côté shiny 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 ce n'est pas pour me déplaire ça égaye ma journée quand je vois ça dans la boîte aux lettres donc c'est parfait donc il est énorme tada donc c'est le tome 6 des enquêtes d'anna swanson de joanne flux donc meurtre et biscuits au sucre aux éditions cherche midi il est énorme il fait 600 pages quand même petit marque page et apparemment à il ya le prochain tome donc le tome 7 qui s'appellera meurtre et cobleur aux pêches qui sortira en janvier 2023 voilà la couvre c'est sympa ah bah apparemment il ya deux tomes dans celui ci ok il ya une enquête bonus qui s'appelle meurtre et cobleur aux pêches ah bah voilà c'est à peu près ça donc là on a meurtre et biscuits au sucre et là meurtre et coble et ou cobleur aux pêches donc il ya quand même deux tomes dans un gros pavé c'est pour ça qu'il fait 600 pages ok ben ça je vais me le garder pour le col winter challenge ça sera parfait et avec ça il y a des petites surprises merci benoît c'est des petits thés de la marque thé petit héritage donc rooibos orange sanguine ça a l'air pas mal avec un petit flocon et ça représente un moufle et celui ci qui représente qu'il ya un petit comment on appelle ça une petite canne à sucre et je pense que ça doit être un bonhomme de neige le sachet et donc ça c'est hoolong glow voilà donc merci beaucoup je vais me faire un petit thé avec cette lecture et ça sera mais juste trop bien cocooning comme on adore pour le col winter challenge et cette enveloppe est juste mais trop magnifique j'ai chaud parce que je reviens de la visite médicale et il fallait porter un masque ça fait tellement longtemps que je ne porte plus de masques que du coup j'avais trop chaud et le deuxième paquet je sais de qui vient puisque je l'attendais je crois que je vous en parle je vous en parlais dans le précédent clip donc il s'agit de comme une image de magali collé aux éditions tornada donc c'est la première fois que je reçois un livre des éditions tornada il ya un joli petit marque page j'avoue que la couve m'a quand même vachement interpellé elle est un peu glaçante avec cette petite fille qui te regarde fixement et donc on va suivre lali qui a neuf ans un teint de pêche des joues roses comme moi en ce moment elle a aussi deux frères et des chatons une belle mère et deux maisons c'est une enfant intelligente et vive une grande soeur attentionnée une amie fidèle c'est la petite fille que chacun aimerait avoir d'ailleurs tout le monde aime lali tout le monde doit aimer lali c'est une évidence il le faut ça a l'air quand même assez flippant j'ai accepté de recevoir ce livre parce que déjà la couverture et la quatrième de couverture me glacer un petit peu le sang et j'ai lu un petit peu les premières pages et c'est un style quand même vachement abordable ce qu'on est quand même dans la tête d'une gamine de 9 ans mais sans être pour autant trop enfantin il ya un côté un peu noir une ambiance qui se met en place je pense ça va vraiment être glaçant donc je pense je vais le lire très prochainement parce qu'en plus il n'est pas très long il fait combien 245 pages donc voilà ça va vite se lire donc merci beaucoup à joël des éditions tornada salut le blog on est lundi lundi 24 c'est ça lundi 24 octobre et je vous reprends il fait presque nuit puisque là je rentre du travail je suis douté ébouriffée de ma trottinette électrique je vous reprends parce que j'ai reçu un nouveau colis dans ma boîte aux lettres alors je fais pas genre je l'ai déjà ouvert puisque j'ai fait un unboxing sur instagram en story d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur instagram si c'est toujours pas le cas parce que c'est gratuit et vous avez tout en barre d'infos si jamais alors c'est le nouveau roman qu'on va devoir lire dans la team thriller du cherche midi c'est donc non officiel de dan fesperman je connais pas cet auteur je l'ai jamais vu et en fait ça parle de quoi c'est un beau bébé quand même il fait ah non ça va il fait 500 pages mais je m'attendais à plus donc si vous êtes fan de john carré du bureau des légendes réjouissez vous alors il ya deux temporalités apparemment 1979 berlin ouest hélène est engagée par la cia pour s'occuper des résidences sécurisées destinées aux agents en mission une nuit alors qu'elle se trouve dans l'une de ces planques elle est témoin d'une scène troublante impliquant un agent de haut rang et en 2014 paisiblement retraité hélène et son mari sont assassinés dans leur ferme du maryland leur fils mentalement déficient et suspecté du meurtre anna leur fille convaincu de son innocence engage alors un détective faire toute la lumière sur cette affaire avec lui elle va découvrir les activités passées de sa mère et apprendre à ses dépens qu'il y a de dangereux fantômes qu'il n'est jamais bon de réveiller donc là on est sur un truc un peu d'espionnage avec passé présent bon j'avoue que c'est pas trop m'accam les romans d'espionnage mais bon j'avais bien aimé le bureau des légendes en série étonnamment je ne sais pas pourquoi alors que c'est pas trop m'accamé mais bon donc pourquoi pas de façon il faut obligé de le dire pour la team thriller et donc il sortira il sortira le 17 novembre voilà mais je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai dit voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui à plus bonjour le blog je sais pas ce qui s'est passé je crois qu'il ya eu une faille spatio-temporelle et que ça a englouti le mois de novembre et une partie du mois de décembre puisque là on est le 21 décembre et je vous reprends seulement maintenant désolé c'est pas que je vous ai complètement zappé durant le mois de novembre et début décembre mais c'est que j'étais sous l'eau voilà j'ai j'étais dans un vortex qui m'a complètement inspiré au niveau boulot au niveau perso beaucoup de travail beaucoup de choses à faire préparer les cadeaux de noël etc surtout quand tu travailles dans le marketing digital décembre avec les calendriers de l'avant réseaux sociaux machin les newsletters patin couffin c'était c'était insane quoi donc j'ai été épuisée j'avais pas du tout la foi de prendre la caméra et de filmer donc voilà je vous reprends seulement maintenant puisque j'ai une semaine de vacances là je suis déjà à la moitié des vacances puisque j'ai pris qu'une seule semaine et qu'on est déjà mercredi mais bon au moins ça me permet de souffler un petit peu c'est déjà pas mal donc il s'est pas passé grand chose entre temps je suis désolé vraiment ce vlog n'a ni que ni tête mais bon c'est pas grave j'essaierai peut-être aussi si c'est un format qui vous plaît les vlogs j'essaierai peut-être de faire un peu mieux et de filmer des petits clips un peu plus régulièrement voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît c'est un format de vidéo qui vous plaît ou pas du tout j'essaierai de faire des efforts pour m'améliorer parce que là j'avoue que c'est un peu triste mais bon on fait comme on peut avec les moyens du bord donc je vous reprends juste pour voilà terminer ce vlog de manière un peu plus propre juste avant noël j'en profite puisque comme je suis en vacances je me suis permis de faire des choses que d'habitude j'ai pas le temps de faire donc par exemple aller à Emmaüs j'aime beaucoup aller chiner des livres à Emmaüs vous le savez d'ailleurs l'ancien Emmaüs auquel j'allais avait fermé pour déménager durant l'été je crois qu'il avait réouvert au mois de juillet j'étais même pas allé voir le nouveau Emmaüs donc là j'en ai profité avec ma mère on y est allé toutes les deux hier alors j'avoue que j'étais un petit peu déçue notamment par le rayon livre qui n'était pas hyper bien fourni et d'ailleurs qui n'était pas vraiment rangé avant c'était rangé par genre littéraire et là c'était le bordel il y avait tout mélangé avec tout c'était pas bien achalandé mais enfin bon c'est comme ça mais j'ai quand même trouvé deux livres que j'ai ici des valeurs sûres en plus donc j'ai trouvé le major parlait trop d'Agatha Christie aux éditions le livre de poche il est quasi neuf le truc donc ça en plus j'aime bien la couverture qui fait assez estivale et on est avec Miss Marple qui est en vacances justement en Antibes et elle étudie les hôtes dans son hôtel c'est son activité favorite et on a le major palgrave qui ne cesse de l'accabler de récits de ses exploits il parle beaucoup il parle même trop puisqu'il va mourir et donc Miss Marple va essayer de découvrir le coupable voilà pour moi Agatha Christie c'est une valeur sûre et puis j'ai trouvé une autre valeur sûre c'est Amélie Notombe avec Barbe Bleue aux éditions aussi le livre de poche bon là on sait jamais de quoi ça parle et Amélie Notombe puisqu'il n'y a qu'une seule phrase en quatrième de couvre qui dit la colocataire et la femme idéale voilà mais il fait 120 pages donc ça se lit très très vite en général ces deux ces deux là Amélie Notombe et Agatha Christie pour moi c'est des valeurs sûres de la pile à lire il faut toujours en avoir un ou deux ou même quelques-uns d'avance parce que ça ça se glisse parfaitement entre deux pavés donc je suis plutôt contente ma mère a enfin je vais certainement en récupérer puisque ma mère a aussi pris Puzzle de Franck Tillier et la trilogie Arnand Dürth, Indri Danson je sais plus bon là clairement influencé par Séverine il est bien ce livre on a j'ai trouvé la trilogie en poche chez Point quasi neuf le truc et pour les quatre livres on en a eu pour 1,50€ alors que normalement les poches c'est 50 centimes pièce je sais pas le type devait bien nous aimer je sais pas on avait une bonne tête du coup il nous a fait 1,50€ les quatre livres dont un qui est une intégrale avec une trilogie dedans donc franchement ça vaut le coup et du coup le lendemain on est allé à la glanerie qui est un petit peu le même principe que Emmaüs ce côté un petit peu associatif bon sauf que eux ils n'ouvrent que le mercredi et le samedi du coup on est allé aujourd'hui ce matin c'est des des objets voilà qui vendent à un prix plutôt modeste et c'est associatif et pareil c'est de la réinsertion professionnelle donc c'est plutôt cool on fait une bonne action et on se fait plaisir donc moi je vous encourage à aller chez Emmaüs et compagnie parce que c'est vraiment trop bien même si vous avez une glanerie je sais pas si la glanerie c'est que ici ou si c'est national je sais pas essayer de vous renseigner mais en tout cas voilà j'ai trouvé des livres c'est un peu plus cher au niveau des tarifs livres chez la glanerie mais bon ça reste quand même relativement correct les poches sont à 1€ et les grands formats sont à 2€ donc j'ai acheté trois livres pour 4€ le premier donc c'est un MJ Arlitch à la folie pas du tout aux éditions 10-18 donc ça c'est un tome le tome 7 des aventures des enquêtes de Helen Grace moi j'avais adoré Amsterdamgram j'avais vraiment ce sentiment de page turner de vraiment thriller hyper addictif que tu peux pas lâcher donc même si c'est un tome 7 là il était vraiment dans un état neuf le truc il est sorti en poche en 2021 il a je sais même pas s'il a été lu tellement qu'il est dans un état neuf un euro donc franchement je pouvais pas passer à côté on est d'accord ensuite j'ai pris un tome 1 puisque j'avais le tome 2 dans la pile à lire et vous m'avez dit enfin certains d'entre vous m'ont dit non non il faut absolument lire le tome 1 avant donc je vous ai écouté et j'ai pris travail soigné donc de Pierre le Maître aux éditions le livre de poche donc c'est le tome 1 de la la trilogie ver hoven alors je trouve ça bizarre parce que je suis allée les dès que je reçois des livres etc je les mets dans livre addict dans ma pile à lire livre addict pour tenir à jour un petit peu tout ça et en fait il se trouve que c'est une quadrilogie j'imagine mais il y a quatre tomes donc celui-là trahisonné c'est le tome 1 ensuite on a alex qui paraît qui paraît vraiment le meilleur ensuite on a rosie et john là je sais qu'il y en a une d'entre vous je me rappelle plus ton pseudo qui m'écrit souvent en commentaire qui m'a dit que elle le lisait et qu'il était bien rosier et john john et rosie je sais plus dans quel sens mais du coup c'est un tome 3 et puis ensuite le quatrième c'est sacrifice d'après ce que j'ai compris d'après livre addict donc pour ceux qui sont spécialistes de près pierre le maître n'hésitez pas à me corriger si c'est pas ça mais voilà en tout cas j'ai ce tome 1 donc je vais pouvoir commencer cette cette saga et puis enfin alors là clairement influencé par séverine il est bien ce livre j'ai pris un louise mais les ravagés en grand format l'UT en grand format est à quasi neuf alors moi louise mais j'avais déjà lu en brun dans le cadre du prix nouvelle voie du polar je sais plus quelle année c'était et j'avais moyennement aimé mais je sais qu'il ya beaucoup de gens qui qui adorent louise mais et donc je me dis pourquoi pas la découvrir avec un autre je crois que les ravagés et l'ordre des invisibles c'est ses meilleurs d'après ce que j'ai compris donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu est ce qu'il est bien ou pas celui là je serais curieuse de savoir voilà c'en est tout pour ce vlog un petit peu un petit peu décousu mais bon vous avez l'habitude j'ai envie de dire j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire me dire s'il ya certains de ces livres que vous avez lu que vous avez aimé ou pas n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire à laisser un petit pouce en l'air ça fait plaisir à l'algorithme et aussi à moi voilà je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année j'espère que vous passerez une merveilleuse année 2023 je sais pas quand est ce que j'ai passé ce blog mais voilà j'anticipe et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao